Sûrement, voilà, c'est fait, Mauser qui remet en retrait, reprise de Müller et but ! But, but car le ballon a été contré et liberté du score par le Brésil après 33 minutes de jeu. Tire contré de Müller, 1-0 pour le Brésil face au Costa Rica. C'est parti, c'est parti ! Flores, numéro 4, stopper González, numéro 20, Montero, sur les côtés en défense Chavez. Puis Giroud qui avait emmené le Mexique en quart de finale il y a 4 ans, match qui sera dirigé par un arbitre tunisien, M. Jouini, assisté du Gabonais Jean-Fidèle d'Iramba et d'un arbitre du Barienne, Abdelrahman Jessy Mondi. Voilà Giroud, les présentations sont faites et le Brésil part évidemment favori. Cela dit, la tâche ne sera pas... Oui, numéro 9, Careca. À côté de lui, Müller, les deux attaquants de pointe de cette équipe, c'est parti. Derrière lui, c'était Dunga, Alemao de nouveau, premier tir de ce match au ras du poteau. Un joli tir du milieu de terrain de Maples, Alemao. Rappelons, Jordi Nio s'est engagé là-bas, le ballon lui parvient, au milieu il y a Müller et Careca. Attention à Careca et pas le poteau. Careca se n'est pas fini au-dessus. Oh là là, quelle occasion, et tout cela en 1 minute et 30 secondes de jeu. Quelle occasion Giroud pour le Brésil. Dès le début, on s'aperçoit que le Brésil... ...par Riccardo. Après 5 minutes. Premier poteau et intervention. Oui, c'est bien joué, Valdo sur la droite pour Jorginho. Et le Costa Rica, qui s'en sort bien. Car il y a déjà eu deux. Il est maintenant devant le gardien. Oh ! À l'extérieur, mais c'était lui, Carlos Meuser, au premier poteau qui avait jailli. Meuser qui a marqué beaucoup de buts. Oui. Et bon ballon là, bon ballon qui peut profiter à Valdo. De Turin. Oui, parce que normalement, elle était affectée, la France, à ce groupe. Là, Connero qui peut dégager. Dunga ! Belle frappe, belle frappe en demi-volée. Il s'était bien penché au maximum pour empêcher cette balle de... ...tafarel. Avec... Là, il y a un tenu. Oui, mais l'action se poursuit avec un tir contre... Et de Valdo et Conner. Un bond de réussie. Branco a... Qui a manqué sa frappe. Oui, il a voulu faire un extérieur fort. Les deux latéraux, là, Gérgino et Branco, viennent de successivement tenter leur chance en angle fermée. Le premier était... Galimao. Oui, vers Carreca, contrôle ! Petite frappe tentée du pied droit. On fait un lobe de l'extérieur du droit. Il était obligé parce que... Il y avait deux défenseurs sur lui et le gardien de but. La balle est passée au-dessus. C'est une très belle action. On revoit ici avec un bel amorti. Castareca a déjà tenu un quart d'heure. Toujours 0 à 0. Galimao. Qui va pouvoir centrer. Oui, tête de Branco et bonne intervention du gardien Castareccio. C'était bien joué. Nous avons là un très bon football pratiqué par l'équipe du Brésil. Et ballon. Avec ici, Branco. On a eu droit comme ça. Pour la tête de Moser, sûrement, voilà, c'est fait. Moser qui remet en retrait, reprise de Muller et but. But, but car le ballon a été confié. Et l'ouverture du score par le Brésil après 33 minutes de jeu. Tire contré de Muller. 1-0 pour le Brésil face au Costa Rica. Avec cette longue remise en jeu. Voilà une touche longue. Première touche longue qui fait un but. Elle est déviée. Le mieux placé pour sauver ce club. Jara met... Bonne tête de Moser. Il y aura également le match entre la Suède et le Costa Rica. C'est parti. Oh ! Superbe intervention. Formidable parade de la main droite de Connero. Ah oui, bel arrêt. Sur un coup, Fongleterre. Attention ! Il n'a pas pu reprendre Muller, mais c'était bien joué. Il y a une touche. Donc, conservation du ballon. Modifier la physionomie de ce match. Bien le Costa Rica. Et comme on sait, vous ne négligez aucun détail. C'est important. Attention à cette échappée de Valdo et Connero. C'est les Anglais qui sont les inventeurs de toutes ces stratégies sur corner. Et on voit le monde entier. Jouini qui siffle. Valdo. Allez, Mao. Avec Carreca, premier poteau. Et il est tiré au deuxième poteau. Oh, le poteau. Le poteau, je crois, sur cette tête de Ricardo. Un jaillissement de Ricardo. Le coup franc bien placé, encore une fois, pour le Brésil. Avec son pied gauche. Un coup franc. Il se retire au dernier moment. Un coup avant. Grande coup. Vous voyez, c'est vrai. Un joueur de l'équipe qui a obtenu le coup franc qui se met dans le mur. Superbe tacle. Pas de faute. Et Valdo qui passe à côté. Ah oui, superbe tacle. Très propre, très net. L'un des plus beaux de ce début de mondial. Puisqu'il a été chercher la balle en... Noga fait une grosse partie. Grosse partie. ... de Gonzales. Il va tirer au ras du poteau. Bon tir de Valdo. Belle action. Très pur. Les tirs continuent. Toutes les... Oh, retourner un petit peu raté. ... que les Allemands. Et il n'arrive pas à percer. Il n'y a aucun but. C'est vrai que pour qu'il soit... Il se met en position de tir. Voilà qui est fait au ras du poteau. Frappe qui est moins bien partie que celle de tout à l'heure. Là, il a écrasé un petit peu son ballon. Mais elle est encore à moins de but. Très en vue Valdo dans ce match. D'ailleurs, ça se voit. Nous qui sommes très hauts. Nous sommes au troisième et à l'entraîner le Mexique à la dernière coup du mondial. C'est le but. Non, 3e versale, 4e fois. Quatrième fois. Quatrième pote, deuxième pote, deuxième barre transversale. A ajouter à deux poteaux. Là, j'avais annoncé le but. Un peu de taillance de commentateur. Un centre parfait. Attention, Careca ! Muller et Camero. Département de football en France. Oui, 50 000 km². Les Roumains étaient tous placés en Italie. Autour d'un pot de confiture. Allez, Maho est parti. C'est pas pareil. On ne l'arrête plus. Il faut une intervention de Camero avec un défenseur là. C'est pas jeune. Oui. Il remplace Jarrah. Un attaquant à la place d'Ado. Jérôme Jarrah. D'user toutes ses forces au premier tour avec un bon tir. Dunga à côté. De Dunga. Oui, parce que le problème pour le Brésil est exactement le même que celui de l'Allemagne. à savoir qu'en terminant premier de leur groupe, les Brésiliens restent... qui remplace Caillassou. On voit ça dans les tournois de jeunes. Bebeto. Bebeto. Horatino. Un duel, un contraint. Et faute du défenseur, faute de Chavaria sur Valdo. qui est celui... C'est parti directement. Ah, c'était bien joué. Il a surpris tout le monde, Ricardo. Non pas Ricardo, Branco. Le gardien est attaché dans les filets. Ils n'ont pas changé la musette, la pharmacie, mais ils ont changé le son. Monsieur Jouini, que voici, que voilà. Et le Brésil, on ne peut pas dire que cette victoire soit accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Le Brésil bat le Costa Rica par un but à zéro. Le Brésil qualifié néanmoins pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Avec quatre points en deux matchs. Qualifié après le Cameroun, l'Italie, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne. Comment vous l'avez trouvé, Guy, ce Brésil ? Eh bien, j'ai trouvé bon pendant une heure et puis quelconque ensuite. Je pense que...